... Les agences se mobilisent suite à l'agression de notre collègue à Vandala Vieille. Une agression qui aurait pu avoir lieu à fleurer également au vu des conditions de travail que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui. Une population pénale complètement décomplexée. Tous les jours c'est un agent qui se fait bousculer, qui se fait cracher dessus, qui se prend des coups et vraiment de manière gratuite. Donc par rapport à cela nous demandons à notre administration vraiment de mettre les moyens humains en effectif. Mais également de refonder complètement notre formation puisque nous sommes en charge d'une population pénale maintenant qui a muté. Nous avons une population pénale maintenant radicalisée, faisant partie de la mouvance de l'islam radical. Et au jour d'aujourd'hui nous sommes déficients en termes de formation pour pouvoir appréhender ce genre de détenus. On veut des moyens matériels et des moyens humains. On veut pouvoir travailler dans de bonnes conditions. On est surveillants, on n'est pas des sous-citoyens. On a le droit à la sécurité comme tout le monde. On a le droit à la sécurité comme tout le monde. On veut dire que la sécurité comme tout le monde. L'arrivée, l'arrivée ! Ce soir, les personnels de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ainsi que ceux des Îles-de-France qui nous ont rejoints ont décidé de procéder à un blocage de la maison d'arrêt. Pourquoi ? Parce que nous subissons notre quotidien des agressions et ça en a été l'illustre exemple avec l'agression de nos collègues sur l'établissement de Vendin-le-Vieille. Mais aussi pour rappel, au mois d'avril dernier, où 6 de nos collègues du quartier mineur se sont fait lâchement agresser à l'issue d'une bousculade. Aujourd'hui, vous avez un alléant de solidarité nationale qui est né depuis l'établissement de Vendin. Ce matin encore, c'était les deux tiers, voilà, quasi de totalité des établissements qui étaient bloqués. Et nous avons bien l'intention de construire et de durcir le mouvement encore demain matin dès 6h. Aujourd'hui, le gouvernement a fait des annonces. Le problème, c'est que depuis des années et des années, les annonces ont été faites. Le concret sur le terrain, on ne l'a pas forcément vu. Ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement, c'est d'inviter vraiment la pénitentiaire dans le débat public et franchement améliorer les choses. Nous ne bougerons pas tant que nous n'aurions pas eu du concret. Dans un premier temps, nous demandons un surcroît de sécurité. Et le sécuritaire passe forcément par l'augmentation des moyens humains et matériels. Donc il faut revoir toute la politique de recrutement. Le problème aujourd'hui de cette politique de recrutement, c'est que le métier n'est absolument pas attractif. Il faut revoir absolument tout ce qu'il y a indiciaire, indemnitaire, statutaire. Aujourd'hui, sur le terrain, c'est simple. Vous prenez l'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, c'est 150% de surpopulation carcérale. Concrètement, ça se traduit comment ? Ça veut dire qu'un surveillant va devoir gérer 90 détenus. Et derrière, les problématiques s'accélèrent. Aujourd'hui, la maison d'arrêt de Fleury, elle accueille le plus grand taux de détenus terroristes de France. C'est 120 détenus mis à l'écrou pour ce motif-là. Alors certes, vous avez commencé à avoir des unités spécialisées dans l'accueil de ces personnes-là. Cependant, les capacités sont limitées. Donc ça veut dire que l'intégralité, quasi-intégralité, pardon, de ces détenus-là se retrouve en détention classique. Et on va demander toujours à ce même surveillant qui avait 90 détenus à gérer de porter une attention particulière à ce détenu-là qui sera particulièrement signalé. Humainement, c'est totalement impossible. Ce soir, plusieurs dispositifs ont été mis en place à travers des blocages. Vous aurez plusieurs barricades qui vont s'enflammer les unes après les autres. En face de nous, nous avons des forces de l'ordre, comme nous, puisque nous sommes bien forces de l'ordre également, qui vont venir s'affronter. Et c'est un triste spectacle pour la République. Mais forcément qu'on appelle à la solidarité entre collègues. Ils sont forces d'État, nous sommes forces d'État. Aujourd'hui, vous avez les policiers qui sont agressés dans la rue. Mais les agresseurs se retrouvent où, derrière les barreaux ? Et c'est à ce motif-là qu'on demande une solidarité entre nous tous. Et c'est à ce motif-là qu'on demande une solidarité entre collègues et collègues. Et c'est à ce motif-là qu'on demande une solidarité entre collègues et collègues. Tous ensemble ! Tous ensemble ! On est, on est, on est avec vous ! On est avec vous ! On est avec vous ! On va faire usage sur la force ! On est avec vous ! On est avec vous ! On est avec vous ! Les gendarmes, les gendarmes, les gendarmes ! On est avec vous ! C'est pas nous ! C'est pas nous pour rigoler ! Résisteux ! Résisteux ! Paris ! Paris ! Sous-titrage Société Radio-Canada On est avec vous ! 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 Max ? C'est pas bien ça ? Allez, on est avec vous ! On est avec vous ! On est avec vous ! On demande que l'administration pénitentiaire débloque des moyens humains et matériels. Et là, ce qu'on a, c'est de la violence face à nous qui restons quand même assez pacifistes. Voilà, le ministère préfère d'abord de bloquer des fonds pour les personnes détenues et leur offrir un téléphone par cellule, ce qui va sûrement coûter énormément d'argent, vu les travaux à faire. Donc le ministère se concentre là-dessus, mais n'a visiblement pas envie d'assurer notre sécurité, alors que nous sommes quand même des citoyens comme les autres et l'État est censé assurer la sécurité de ses concitoyens. Mais voilà, il y a des concitoyens prioritaires par rapport à d'autres. On avance ! Allez, on avance ! 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 Messieurs ! On va passer 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 ! Allez ! Get sorrowédé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On n'est pas fatigués ! Résiste ! C'est parti ! C'est des parfaits exécutants ! Là, c'est l'État contre l'État ! Bravo ! Ça s'appelle l'État contre l'État ! Résistez ! Résistez ! Ce que vous n'avez pas compris, c'est que ça, là ! C'est notre quotidien ! Vous ne nous aurez pas au mental ! Vous ne nous aurez pas au mental ! Nos collègues, là, ils manquent de mourir tous les jours ! On t'avoue ! Mais préparez-vous ! Laissez-moi ! On tient 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 ! Il est très loin ! On tient ! On tient ! Il est ! On tient ! Il est ! Il est ! Il est ! Il est ! Le personnage ! Il est ! C'était pour l'armée en 2015. C'était pour l'armée en 2015. C'était pour l'armée en 2015! C'est pour l'armée en 2015. C'est pour l'armée en 2015. C'est pour l'armée en 2015. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501